Bonjour beaucoup, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de 6 joueurs à chiffre sur cette saison 2023-2024. Voilà 6 joueurs à suivre sur cette saison. Merci pour les 1000 abonnés. Road to 2000, j'ai ouvert une chaîne de basket, du coup n'hésitez pas à aller la voir. Et bon visionnaire, c'est parti. Pierre Ekwa Elimbi est un footballeur professionnel qui évolue comme milieu de terrain à Senderland. De 2011 à 2016, il a continué son développement au sein du Bretigny FSC. En 2016, Pierre Ekwa Elimbi a fait le saut au CFF Paris, où il a consolidé ses performances pendant la saison 2016-2017. Très bonne performance qui a ensuite conduit au FCNOT en 2017. Il a continué de se distinguer au cours de la saison 2017-2018. Le tournoi majeur de sa carrière est survenu en juillet 2018, lorsqu'il signe pour un club pour du jeu de Chelsea, montant du transfert 2022. Pour de 4 années passées au club, évoluant notamment avec les 18 et 21 de Chelsea, Ekwa Elimbi a accumulé un total de 30 matchs, au cours desquels il aura marqué 5 buts et délivré 2 passes décisées. Des performances qui ont attiré plusieurs clubs anglais, dont West Ham qui déportèrent 1,4 million pour souffrir le jeune joueur. Cette transition vers West Ham a confirmé sa réputation croissante en tant qu'un milieu prometteur sur la scène du football anglais. À recherche d'un peu plus de temps de jeu, il a pris la décision de poursuivre sa carrière ailleurs. Et en janvier 2023, il a identifié le projet de Sunderland comme une opportunité idéale pour la prochaine étape. Il est également observable une amélioration significative dans le jeu de Pierre Ekwa Elimbi, notamment en ce qui concerne ses prises de décision. Et cela reflète particulièrement dans sa contribution positive lors des transitions offens. Brooklyn Fonkeu est né le 1er juillet 2007. Il a commencé sa carrière à WCFC, puis a rejoint Leeds United en janvier 2018. Brooklyn a connu des passages impressionnants dans l'académie de City depuis son arrivée en 2021. Il est capable de jouer aussi bien sur l'aile gauche que l'aile droite. Brooklyn Fonkeu domine dans les situations d'un contraint. Il cherche toujours à utiliser son talon et son flair pour battre son adversaire afin de créer une meilleure occasion de but pour ses coéquipiers. Cette saison, il a joué un match avec la catégorie E18 de Manchester City et son club est actuellement 3e de première ligne. Lucien Agumé est né le 9 février 2002 à Yaoundé. C'est un footballeur franco-camerounais qui évolue au poste de milieu de terrain à l'Inter Milan. Lucien Agumé commence sa carrière à Sochou. Avec le UG9. Grâce à ses belles performances, il a vu qu'il était intégré avec l'équipe pro. Et sa belle saison t'a permis de s'engager avec l'Inter Milan en septembre 2020. Pour un montant de 3,5 millions, en manque de temps de jeu à l'Inter, il a été prêté à l'Aspézia, puis est reparti à l'Inter. Et il s'est refait prêté, cette fois-ci, au Stade Bristois pour un montant de 5 millions. Il est revenu à l'Inter et s'est refait prêté en juin 2023 à 3. Lucien Agumé, c'est un peu comme un Kémen. Il peut jouer en sentinelle. Il a de très bonnes qualités de passe, de très bonnes qualités physiques, d'un très bon intercepteur. Techniquement parlant, il est très fort. Il a seulement 21 ans et peut déjà apporter quelque chose à l'équipe du Kémen. C'est vraiment un très beau joueur à suivre. Cette saison, il a joué un match pour 4 minutes. C'est très très peu. Après tous les transferts qu'il a fait, il a donné une valeur de 7 millions sur un trash market. Et plusieurs clubs sont intéressés par lui quand même. Du coup, pourquoi pas partir de l'Inter Milan ? Charlie Nook est né le 21 mars 2004 à Odense, au Danemark. C'est un footballeur professionnel qui évolue comme Elie au Odense BK. À 1m84, il joue Elie. Sa mère est cameroulaise et son père est Danemark. Genon se met sur le terrain, avec agilité, drill et shoot, avec une aisance d'un milieu droit. Il était formé à OKS et Nice People Club. Son intelligence tactique, ses fulgurances techniques, son instinct pour naturellement bien se placer et sa capacité pour se projeter vers l'avant font de lui un joueur à suivre. C'est une valeur de 400 000 euros sur Trash Market. Pour ce joueur, ça va être très rapide, mais Dylan Kadji est né le 1er septembre 2003 à Londres. Cette saison, il a marqué un but et a délivré une passe D en seulement 8 mains. C'est un milieu de terrain qui sait se projeter, qui a une qualité de passe très bonne et qui est très bon à la finition. C'est un joueur à suivre, surtout qu'il veut jouer pour le Cameroun. Ron B. Boots est né le 3 septembre 2004. Révolu à Detroit City en 2e division américaine. L'année dernière, il avait inscrit un total de 14 buts et de 5 passes D en 27 rencontres jouées. Il est camerounais, il veut jouer pour le Cameroun, il est né au Cameroun. Pourquoi pas l'appeler chez les U23, car c'est vraiment un très très bon joueur. Voilà, techniquement parmi les très bons, il a une très bonne position. Il est très à l'aise des deux pieds. Et c'est vraiment un gars comme ça qu'il nous faut chez les U23. Si j'ai fait la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Là, je vais essayer de trouver un bon micro, parce que là, je ne sais pas ce qui s'est passé avec le micro. Voilà, on va essayer d'avoir un bon micro, du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager pour plus de vidéos de visionnage. Au revoir.